Il est difficile pour nous de bien écouler nos produits tout simplement parce que nous avons une mentalité, excusez-moi du terme, rétrogradée, parce que nous pensons que c'est ce qui vient de l'extérieur qui est la qualité, alors que nos produits aussi sont de très très bonnes qualités. Donc moi c'est Mousseline Ndou Abdelhaab, je suis ingénieur agronome et promoteur d'une start-up qui transforme le moringa, qui valorise le moringa local en produits cosmétiques. La start-up s'appelle Moringa Innovation, c'est une start-up qui a été créée récemment, on a moins de deux ans d'existence. Le moringa c'est vraiment une plante extraordinaire. Je pense que jusqu'à présent on n'a pas fini de découvrir les différentes vertus qu'il a, et actuellement on connaît plus de 100 vertus à cette plante. Mais les principaux, la plupart des vertus que l'on connaît, c'est des vertus dans le domaine de l'agroalimentaire. Donc toutes les transformations qui sont faites autour, tournent autour de l'agroalimentaire, alors que c'est ces vertus qu'on peut utiliser dans les cosmétiques. Donc moi pour me différencier, je me suis orienté vers cette partie cosmétique, utiliser ces vertus-là pour fabriquer des produits cosmétiques. Le moringa, il est facile de trouver parce que le moringa aujourd'hui est rentré dans l'habitude alimentaire des Nigériens. Moi personnellement, je produis du moringa bio dans ma parcelle, et c'est ça que je transforme en produit cosmétique. Nous avons deux types de produits, les produits liquides et les produits solides. Depuis que le corona est venu, vraiment au niveau de l'entreprise, je suis seul. Il y a seulement les agents commerciaux qui sont à Maradi et à Zender. Donc actuellement, on peut dire que c'est une équipe de trois personnes. La première étape, c'est d'abord de créer une chaîne de distribution ici en Niamen. Un point de vente central, une boutique ou bien disons une super-rette pour nos produits. Et quelques points de vente dans certains quartiers. Et aussi élargir les points de vente à l'intérieur du pays, Zender et Maradi. L'autre perspective également, c'est d'aller dans l'agroalimentaire aussi. Parce que le moringa aussi, comme je le disais, a des vertus agroalimentaires que je peux aussi exploiter. Comme tous les produits locaux, c'est vraiment l'accès au marché. Il est difficile pour nous de bien écouler nos produits. Tout simplement parce que nous avons une mentalité, excusez-moi du terme, retrogradée. Parce que nous pensons que c'est ceux qui viennent de l'extérieur qui aient la qualité. Alors que nos produits aussi sont de très très bonne qualité. Sous-titrage Société Radio-Canada ...